Nous sommes de retour avec Louis Baer, président de Dorval Finance. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous des perspectives. C'est vrai que c'est un petit peu le jeu. On est fin décembre et comme chaque année, on fait un petit peu le jeu des perspectives pour l'année après. L'année dernière, vous disiez, début 2014, vous disiez que 2014 serait placé sous le signe de la reprise, à la fois du cycle mondial et de l'Europe, dont la croissance aurait dû être plus forte que prévu. Donc, selon vous, ça, c'était les perspectives de début 2014. Alors, on a eu de nombreux contre-coups cette année et heureusement, un retour de la volatilité aussi, notamment en août et en octobre, ce qui nous amène aujourd'hui à un niveau, finalement, on est quasi au même niveau que début 2014, au niveau des marchés d'action. Est-ce que vous conservez ce scénario haussier et positif pour 2015 ? Oui, absolument. On reste positif sur 2015. Je crois qu'il y a eu pas mal d'événements qui militent maintenant pour une reprise sur 2015, même s'il faut le dire, on a pêché un peu par optimisme sur le début d'année avec un excès. Et j'ai l'impression que depuis le mois d'octobre, on a purgé un excès de pessimisme cette fois-ci. Alors, les facteurs de soutien, on les connaît. On a d'abord une reprise américaine qui s'affirme. On est sur un rythme de plus de 3% pour les prochains mois, maintenant, de 2015. Avec en même temps, en Europe, même si la croissance est décevante, finalement, on va faire 0,8% de croissance cette année. Les prévisions, c'était 1,2. Donc, on voit qu'on est un peu en dessous. Nous, on espérait être un peu au-dessus. C'est une petite déception, mais il n'y a pas non plus de drame. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs exogènes, finalement, qui vont supporter la croissance européenne. Il y a le prix du baril, l'effondrement du pétrole, ça, ça va jouer. L'effondrement des taux en Europe, aussi, par la politique de la BCE. Je crois que peu de gens avaient estimé les niveaux de taux d'intérêt auxquels on est parvenu aujourd'hui. Donc, ces facteurs-là vont jouer avec une reprise américaine qui reste la locomotive mondiale. Donc, globalement, quand on regarde les bénéfices, maintenant, par action, ce qui nous intéresse, puisque, finalement, quand on investit, c'est quand même des titres qu'on achète et pas un PNB, la croissance a été revue à la baisse, mais elle reste autour de 3% cette année. Et avec les facteurs qu'on mentionne, plus une parité euro-dollar qui est un peu plus favorable pour 2015, on peut estimer que la croissance des bénéfices sera bien supérieure. Donc, peut-être pas les 12% attendus par le consensus sur 2015, mais 6 ou 7%, ça paraît possible. Alors, ce qui anime aujourd'hui les marchés, en tout cas aujourd'hui et hier, c'est évidemment la Grèce, la bourse d'Athènes qui a perdu pratiquement 13% en une séance, un véritable krach, on peut dire, boursier, sur la bourse grecque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation ? Est-ce que c'est uniquement une prise de bénéfices ? Parce que là, c'est vrai qu'il y avait eu une hausse récemment sur la bourse grecque. Ou est-ce qu'il y a un problème plus structurel qui pourrait du coup avoir un impact sur les marchés européens et mondiaux ? Alors, je crois que, bon, la Grèce venait de rebondir, les marchés européens aussi, comme vous le mentionniez. Assez logiquement, le facteur d'incertitude est fort quand même, c'est une incertitude politique. C'est donc avec beaucoup de fébrilité que les investisseurs se sont retirés. On note qu'il n'y a pas non plus beaucoup de volume sur les marchés européens, finalement, dans cette journée d'hier. Je pense que c'est assez logique de voir cette baisse. Pour autant, on n'en voit pas un retournement. Ils sont condamnés à s'entendre, tous ces gens. C'est un jeu politique entre le discours des dirigeants grecs et, en même temps, la Troïka sur l'aménagement des mesures. Donc, j'ai le sentiment que c'est plus un prétexte qu'une inflexion. D'accord. Donc, c'est rien de très alarmant, selon vous. C'était un épiphénomène et, finalement, après, ça va reprendre ? On peut l'espérer. En tout cas, ça va suivre. Très honnêtement, on n'a pas la réponse. Il faut toujours être prudent avec les politiques. En Europe, on a vu que les petites phrases pouvaient faire décaler les marchés. Mais, en général, ça se traduit toujours par beaucoup de fébrilité, beaucoup de volatilité, mais surtout une opportunité d'achat. Alors, ce qui a aussi animé les marchés, on va revenir un petit peu sur tous ces facteurs qui font bouger les marchés, c'est les banques centrales. C'est vrai que les banques centrales sont aujourd'hui un peu les seules market movers. Mario Draghi a déçu les marchés la semaine dernière en estimant que, finalement, le QE, le quantitative easing, finalement, aurait peut-être lieu, mais ce n'était pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû être plus proactif ou que les marchés ont eu raison de sanctionner un petit peu son discours ? Alors, les marchés, déjà, espéraient beaucoup de Mario Draghi et certains observateurs espéraient même un geste dès le mois de décembre. Pour nous, c'était peut-être un peu prématuré parce qu'il fallait laisser passer les résultats de la deuxième tranche du LTRO. Qui est en lieu de demain. Voilà, exactement. Donc, avant de prendre des mesures. Mais je crois que Draghi était quand même très clair dans sa volonté de lancer un quantitative easing. On avait même le sentiment que ça allait se faire. Enfin, il donne maintenant une période de temps qui est le début d'année. Il a même mentionné qu'il était possible d'acheter des titres souverains de la zone euro. Et on voit bien que son action est conditionnée dans son discours par les objectifs d'une inflation qui ne tende pas vers zéro. Et donc, crée des anticipations, un ancrage déflationniste de la part des acteurs. Et comme le choc pétrolier, enfin, ce qu'on peut appeler le contre-choc pétrolier, va peser sur l'inflation assez vite parce que l'inflation importée va baisser avec une énergie aussi bon marché, on voit bien qu'ils vont être poussés à prendre des mesures. Donc, nous, on l'interprète plutôt de façon positive. D'ailleurs, le marché a réagi comme ça le lendemain. Il a repris ce qu'il avait, il a même dépassé ce qu'il avait perdu. Et en fait, c'est le retour du Draghi Pood. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que c'est la BCE maintenant va agir et lancer un quantitative easing un peu à l'américaine. Or, c'est quand même ce qui va faire le retour des grands investisseurs anglo-saxons et américains sur le marché européen. Ils ont, semble-t-il, beaucoup vendu jusqu'au... les derniers qui étaient encore présents, beaucoup vendus au mois d'octobre. On a le sentiment que les grands investisseurs anglo-saxons sont sous-pondérés désormais sur cette zone euro. Et devant nous, un quantitative easing qui se préside. Donc, c'est assez logiquement... Oui, je pense que ça va les faire revenir, oui. D'accord. Donc, ce serait une bonne chose, finalement, pour un rattrapage, quelque part, des marchés européens, ce quantitative easing. Je pense que c'est un facteur déclenchant important pour ce début d'année, oui. Ou cette fin d'année, en tout cas, ça a donné déjà du support un peu au marché. Alors, je dis dans Val Finances, vous jouez de quelles thématiques ? Parce qu'on parle beaucoup de secteurs. Certains me disent, voilà, les cycliques, il ne faut pas y aller. D'autres disent, oui, il faut aller sur ces cycliques qui sont en bonne santé. Certains ont des thématiques, évidemment, liées au pétrole ou à la baisse de l'euro. Vous, chez Général Finance, quels sont les secteurs, les thématiques que vous allez privilégier pour 2015 ? Il y a plusieurs thématiques qui ont été jouées jusqu'à présent et qui continuent de figurer en bonne place. Une des thématiques qu'on joue, c'est la numérisation de l'économie, ce qui est loin, finalement, de facteur plus conjoncturel. On voit bien que la digitalisation de l'économie, c'est un facteur qui est puissant, qui est long. Donc, on est toujours sur des valeurs de type Ingénico ou Altran, par exemple. Et puis, d'autres valeurs plus offensives, alors peut-être un peu plus cycliques, on est assez présents dans l'automobile. Parce que c'est vrai que les immatriculations sont encore très, très loin, au niveau de 2007. Et on voit bien qu'avec une énergie bon marché, aussi plus des perspectives quand même un petit peu plus attrayantes sur l'activité, quoi qu'on en pense. En 2015, c'est un léger mieux par rapport à 2014, donc c'est quand même un mieux. Donc, on est revenu aussi sur ce secteur-là. Et donc, ces deux secteurs qui nous apparaissent porteurs, on a le secteur du luxe abordable. Ce qu'on qualifie de luxe abordable, ce n'est pas les grandes valeurs de luxe classiques telles qu'on les définit, mais c'était Pandora ou Folie Folie. Donc, justement, on a en ce moment une opportunité, c'est un titre grec, Folie Folie. Donc, vous pouvez imaginer qu'hier, ça a un peu souffert, mais qui réalise 65% de son chiffre d'affaires en Asie, en particulier en Chine. Malgré un ralentissement en Chine, ce sont des thématiques ? Oui, parce que justement, ce sont des segments de marché qui n'ont pas encore été complètement exploités, structurés, contrairement au secteur du luxe. D'accord. Parce que le secteur du luxe, on dit, ce sont des valeurs européennes qui produisent en Europe et qui vont vendre à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc, profitez de cette hausse de l'art, c'est plutôt bénéfique. Vous, vous n'allez pas du tout aller sur ces valeurs-là ? Pas sur le secteur du luxe en particulier, non. On a plutôt joué ce qu'on avait qualifié du luxe abordable, parce que les ratios de ces valeurs étaient plus modestes. Et les perspectives aussi de croissance, les résultats de croissance sont encore à deux chiffres. Merci beaucoup, Louis-Bert, président de Dorval Finance, qui recommande les valeurs digitales, l'automobile et le luxe abordable. Merci beaucoup. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada